bien bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui est encore un boucol je sais j'abuse un peu en ce moment j'en fais énormément et vous allez voir j'ai quand même été assez raisonnable puisque il y a beaucoup d'achats c'est vrai mais beaucoup d'achats d'occasion ou en promotion et j'ai aussi beaucoup de cadeaux on y va de suite je vais commencer par deux livres sur lesquels je vais aller assez rapidement tout simplement parce que vous allez voir c'est tout simplement les Sherlock Holmes donc on a une étude en rouge et le signe des quatre et c'est The Sherlock Holmes Collection je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça et du coup normalement c'est eux que tu es censé lire avant le chien des Baskerville puisque le chien des Baskerville la date c'est 1901 et là les dates c'est 1887 et 1890 je sais pas si vous verrez ou ici ce qui fait qu'en fait normalement vous devez commencer par une étude en rouge mais bref du coup voilà j'ai deux petits Sherlock Holmes qui s'ajoutent donc je vais commencer par tout ce qui est donc achat soit d'occasion soit prix réduit à nos j'ai trouvé et j'étais très contente de trouver la forme de l'eau écrit par Guillermo del Toro et Daniel Krauss aux éditions du coup Brajlon franchement il est super beau c'est un hardback en plus et j'adore j'avoue les Brajlon hardback j'en ai un que vous ne verrez pas puisqu'il est là mais il est dans le coin donc vous ne le verrez pas j'ai payé ce livre 6 euros sincèrement je trouve que ça va en dessous l'hardback bon par contre il n'a rien de spécial genre c'est classico classique mais j'étais contente parce que en soit je voulais lire le livre et le fait qu'il soit en hardback et pas cher bah c'était du bonus je ne sais pas de quoi ça parle à part que c'est de la science fiction j'ai vaguement une idée de par la bande annonce du film et c'est vrai que le livre m'avait toujours intrigué mais je ne sais plus vraiment de quoi il parle et je ne veux pas relire le résumé tout simplement ensuite toujours à nose j'ai trouvé donc une bd donc c'est Elaine c'est écrit par harry nouchkine je ne sais pas si je le dis bien et c'est de l'autre côté du miroir c'est une bd de fantaisie c'est à peu près tout ce que je sais je sais qu'il ya une histoire de traverser une sorte de porte qui t'emmène justement dans un monde de fantaisie mais je n'en sais pas plus je veux me mettre au bd en fait un peu plus et du coup j'ai pris celle ci parce que je l'ai trouvé assez mimi etc et voilà je n'en sais pas plus je ne pourrais pas vous en dire plus mais du coup elle s'ajoute ensuite j'ai été à la ressourcerie donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait c'est un endroit où les gens amènent des choses qu'ils ne veulent pas tout simplement et les revendent et moi je vais tout le temps là bas pour faire un tour dans les livres et là je suis tombé sur mythes et légendes culte revisité avec amour par max bird aux éditions first et c'est vrai quand je l'ai vu je suis en la vache il est en super bon état etc et en fait c'est le genre de livre que j'aime beaucoup lire vous savez genre par ci par là pas le lien d'une traite mais en gros ça ça raconte les histoires oui je pense que vous voyez un peu le genre que c'est et j'adore parce que en fait c'est sur plein de cultures différentes alors pour vous dire du coup en fait ça te retrace un peu la la mythologie les dieux etc ça parle du coup de mésopotamie d'égyptien de grec d'hindou de japonais d'amérique du nord d'aztèque de celtes de viking et de coup dedans voilà on parle des principaux dieux on parle on parle un peu de tout en fait c'est à dire qu'on parle vraiment de la religion etc tu as tout le temps les dieux quand il y a des dieux en fait dans les religions et enfin les religions je pense que vous avez compris mais c'est un très beau livre et je suis très contente de l'avoir eu parce que sincèrement c'est le genre de livre qui m'intéresse énormément surtout sur justement les mythes et les légendes moi j'adore ça ensuite j'ai été donc toujours à la ressourcerie et j'ai acheté de quoi construire une maison puisque regardez moi ces briques non plus sérieusement j'ai acheté alors attendez on va commencer dans l'ordre l'intégrale 3 du trône de fer donc par george rr martin aux éditions pygmalion et en fait je ne sais pas si c'est la nouvelle ou en ciel je crois que ça c'est la nouvelle couverture enfin nouvelle entre guillemets les couvertures des films quoi enfin de la série c'est pas le film mais voilà elle est un peu abîmée je pense que voilà vous pouvez voir un peu la pliure qu'il fait tout le long là mais en soit je ne les ai pas payé cher je m'en suis tirée pour un petit peu moins de 4 euros pour les deux puisque du coup là j'ai l'intégrale 3 et alors écoutez la 4 elle est magnifique j'ai l'intégrale 4 du coup toujours aux mêmes hauteurs et aux mêmes éditions et sincèrement ouais si vous connaissez c'est des briques attendez elles sont énormes du coup je ne sais pas combien ça a réuni de tomes je ne me suis pas penchée étant donné que je n'ai pas lu alors attendez ok 1, 2, 3, 4, tu as 4 livres ça a réuni les brigands, l'épée de feu, les noces pour la loi du régicide qui sont réunis sous le tome 3 de l'intégrale du trône de fer et là du coup je suppose que tu as les 4 autres je ne m'étais pas penchée j'avoue je ne pouvais plus regarder avant ici tu as le chaos, les sables de dornes, un festin pour les corbeaux qui sont, ah du coup là tu n'en as que 3 peut-être que ça dépend, après je crois qu'il n'y a que 4 intégrales donc peut-être qu'il n'y en avait plus, vous voyez ce que je veux dire bref mais du coup très grosse brique j'espère qu'ils pourront être lues mais il faut d'abord que je m'achète l'intégrale 1 et 2 je pense que je vais m'acheter vous savez les belles les dures bon alors il faut espérer qu'elles soient définitives dans le temps et pas temporaires et je n'achèterai pas en fait le 4 et le 3 pour l'instant et quand je pourrai je rachèterai pour qu'ils soient tous dans la même édition mais là je me suis dit vas-y un peu plus de 3 euros les 2 largement raisonnable ensuite d'occasion je me suis trouvée sur Rakuten du coup le tome 2 de The Mental Instruments écrit par Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse donc le tome 2 c'est La Cité des Cendres ça je peux l'enlever puisque la réclamation est terminée je crois que je vous l'avais dit dans le vlog que je suis en train d'ailleurs de filmer bon l'étiquette s'est arrachée en gros j'ai reçu, j'ai commandé les livres je vais vous montrer l'autre tout de suite puisque j'ai aussi commandé le tome 3 donc La Cité de Vert La Cité de Vert je l'ai commandé en très bon état et il est arrivé franchement en très bon état limite comme neuf donc je me suis dit bah c'est parfait et du coup j'attendais le tome 2 que j'ai commandé comme neuf et qui est arrivé complètement pété c'est à dire que tu peux pas vendre ce livre comme étant comme neuf tu vois ça par exemple à la FNAC tu vois ça sur Acultura ou qu'importe tu te dis pas ah non ce livre il est neuf en plus regardez il est plié de partout du coup j'ai fait une réclamation et ils m'ont fait un rabais un rabais totalement insignifiant mais je me suis dit vas-y te prends pas la tête c'est pas grave mais du coup bon voilà ce livre censé être comme neuf bon c'est pas grave et comme ça je vais pouvoir tout simplement du coup relire le tome 1 qui est juste derrière ici et lire le 2 et enchaîner du coup sur le 3 ce qui me permettra tout simplement de pouvoir enchaîner la saga un petit peu et ensuite le mois prochain je pense que j'achèterai la suite tout ce que je peux vous dire de ce livre c'est que quand j'ai lu le tome 1 je l'ai lu en audio et c'était l'époque où j'ai écouté beaucoup de livres audio mais en x2 c'est à dire que la vitesse de lecture était très rapide et c'est des livres dont je ne me souviens presque rien là en fait tout ce que je me souviens c'est ce qui correspond à la série Shadowhunter qui est du coup inspirée de ces livres et du coup je ne pourrais pas vous en dire plus j'en ai fini pour tout ce qui était du coup d'occasion, noz, etc et on va du coup passer aux livres que j'ai reçus neuf ou que j'ai acheté neuf tout d'abord j'ai enfin reçu le tome 2 de Dave Abad donc le royaume de cuivre écrit par S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus ceux qui ont suivi le boucle de Noël vous savez que j'avais dit que je devais le recevoir sauf que je l'ai reçu, il était abîmé, je l'ai renvoyé je n'avais pas de nouvelles et bien en fait c'est parce qu'ils m'avaient totalement oublié simplement et purement du coup en fait j'ai été voir la FNAC et ils m'ont dit ah bah on vous renvoie un on vous en renvoie un, je vais y arriver à parler et en fait voilà elle m'a dit il vous avait totalement oublié donc je l'ai enfin reçu je suis très contente le tome 1 vous le voyez très vite fait attendez il est là vous voyez un peu de bleu et de marron enfin bref très contente ensuite je me suis acheté une petite BD je vous l'ai dit mon but étant de commencer à en lire un peu plus et j'ai acheté 20 000 lieux sous les mers donc c'est le monde qui a fait ces BD et c'est aux éditions Gléna donc je l'ai payé 3 euros j'aimerais acheter la suite enfin les autres parce que ensuite on a le beau-dessus de Notre-Dame on a les 3 mousquetaires enfin on a Notre-Dame de Paris pardon pas le beau-dessus de Notre-Dame on a le tour du monde en 80 jours on a l'Odyssée on a le livre de la jungle enfin voilà on a vraiment plein de choses intéressantes et j'aimerais bien pourquoi pas de faire cette petite collection après à voir puisque je fais déjà chère le com c'est tout donc c'est un peu un peu cher au final donc voilà mais du coup 20 000 lieux sous les mers et bien le livre de Jules Verne adapté en BD je peux vous montrer quelques planches j'ai très hâte je vais me le lire je pense ce mois-ci parce que quand je filme on est en février je pense que je vais réussir à me le caler ce mois-ci attendez que je vous montre un peu là où on voit le profond non bref elle est très belle hop j'ai fait tomber le petit papier et j'ai très hâte de la lire on va maintenant passer tout simplement à mes achats neufs vous savez que j'ai déjà craqué lors du dernier book haul sur la saga luxe j'ai quand même acheté 4 tomes comme ça enfin 3 tomes dans le mois puisque le 1 je l'avais déjà et en fait bah je me suis pas arrêtée là voilà soyons claires si jamais vous avez suivi des vlogs vous savez donc de quoi je vais vous parler puisque tout simplement j'ai acheté Obsession donc de Jennifer Ellarmentraut aux éditions j'ai lu c'est tout simplement en fait un livre qui se trouve dans l'univers de luxe et si jamais vous voulez lire ce livre il est conseillé et même fortement recommandé de le lire en fait entre le 3 et le 4 donc entre le 3 et le 4 de luxe et du coup c'est ce que j'ai fait mais je l'ai acheté pour pouvoir le lire et il est super bien donc il est déjà lu bien évidemment et effectivement je vous conseille de le lire entre le 3 et 4 si jamais vous voulez en fait en savoir plus sur l'univers en sachant que ça permet d'avoir des informations en plus sur l'univers ça permet aussi de mieux comprendre l'histoire puisque en fait on comprend certaines choses là dedans qui vont se passer dans le 4 et le 5 enfin bref et c'est aussi une histoire un peu différente puisqu'on ne suit pas les mêmes personnages etc et en fait c'est super bien genre c'est très bien manié bravo Jennifer Ellarmentraut pour ce qui est de l'histoire je ne vais pas vous en dire de trop puisque j'aurais peur de vous spoiler le luxe mais en résumé en fait on va suivre du coup Hunter qui va être chargé de la protection de Serena puisque en fait Samuel Armour va se faire tuer sous ses yeux car elle connaissait une information qu'elle n'aurait pas dû connaître et du coup elle a totalement été tuée sous ses yeux et du coup elle a été mise sous la protection de Hunter par le département de la défense en sachant que Hunter il pourrait être plus dangereux que ce qu'il devrait l'être tout simplement enfin concrètement je ne vais pas vous mentir ceux qui savent ce que c'est c'est un haroum Hunter est un haroum et du coup c'est marqué oulala j'ai confondu ce livre mais si Hunter connait le dossier de Serena par coeur celle-ci ignore tout de son protecteur notamment qu'à ses côtés elle court peut-être à un plus grand danger encore mais voilà et c'était vraiment super bien je ne vous conseille pas forcément de le lire si vous n'avez pas le luxe parce qu'il y a plein de choses que vous ne comprendrez pas vous spoilerez le luxe aussi donc moi je vous conseille de lire les trois premiers luxe lire celui-là et lire le 4 et le 5 pourquoi pas en sachant que j'adore la plume de Jennifer Ellermann Trout vraiment je trouve qu'elle a quelque chose qui m'attient et qui me donne envie de continuer donc ensuite toujours dans cette optique d'avancer dans cette saga j'ai acheté le tome 5 je disais que je ne pouvais pas l'acheter etc finalement j'ai eu l'occasion de l'acheter donc je l'ai fait donc c'est le tome 5 de luxe qui s'appelle Opposition et c'est toujours écrit par Jennifer Ellermann Trout et c'est tout simplement la suite de la saga et c'est la fin de la saga également enfin derrière ça vous avez un e-book donc c'est le tome 5.5 qui est lu aussi d'ailleurs mais voilà ça ça clôture du coup la saga et je suis très triste parce que j'ai adoré cette saga et ça me fait mal de la quitter mais elle est géniale et je sais que je vais la relire donc pas de soucis enfin du coup pour cette partie des livres neufs je vais tout simplement passer donc à la partie des cadeaux puisque j'ai une amie qui m'a fait des cadeaux elle est folle alliée bon elle le sait j'ai pas arrêté de lui répéter du coup on va commencer tout de suite puisqu'elle m'a offert Assoiffé de Tracy Wolfe en édition Pocket Jeunesse donc pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle en gros on va suivre Alain Jusse si je pouvais voir son prénom Ketmer je pense que c'est comme ça qu'on le dit Ketmer qui en fait va arriver dans un lycée sauf qu'elle ne se sent pas à sa place puisque c'est la seule humaine parmi donc vampires, loups-garous et autres êtres surnaturels la seule chose qui semble unir ses créatures c'est qu'il la déteste tous elle ne sait même pas pourquoi et elle se demande si c'est au point d'espérer sa mort que faire alors que Jackson l'énigmatique vampire dont je ne peux me détacher avec ses souffrances ancestrales se séduisant, immortel, m'attire plus que de raison pourtant me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger et si quelqu'un voulait m'utiliser comme un pas et du coup là où il y a le tournoi 2 qui est sorti ce mois-ci donc qui s'appelle Foudroyer enfin c'est sorti en janvier donc étant donné qu'on est le 1er février c'est sorti le mois dernier et il a l'air franchement super intéressant et il a l'air super bien en même temps je lui en ai parlé parce qu'il me faisait envie sinon je ne l'aurais pas acheté et en fait du coup moi c'est un peu le Twilight classique le Twilight classique pas du tout et en fait apparemment il est un peu considéré comme le Twilight moderne c'est à dire que déjà je trouve que les couvertures y ressemblent pas mal et en fait apparemment ce serait le même style vous savez plus moderne ce genre ça correspond plus au code actuel de la lecture mais voilà ensuite on a été faire un tour à la librairie Martel et en fait on regardait les livres à la base je cherchais vous êtes sur le portable de Sam parce que j'ai vraiment envie de le lire apparemment c'est un livre super triste super touchant et tout et j'ai envie de le lire vous voyez sauf que je ne me trouve pas et ils m'ont dit non non il part comme des petites bouchées de pain et enfin bref ça m'a dit ça part comme je ne sais pas quoi et du coup on a fait un tour dans les rayons et je fais oh mais ça ce livre je connais il est super mignon il a l'air super bien et du coup elle le lit et puis on en parle et puis je vois qu'elle le prend donc je me dis elle va le prendre pour elle pas du tout elle l'avait pris pour moi puisque c'est Prunel donc le tome 1 sorcière rebelle aux éditions Rajo écrite par Agnès Laroche et du coup en fait c'est l'histoire de Prunel qui est une sorcerelle elle pratique du coup la magie douce pour améliorer la vie des habitants du comté de Tendreval sauf qu'un jour elle va en fait tout simplement faire elle va lancer un sort de magie forte qui est normalement strictement réservé aux sorciers qu'on appelle les éclaireurs or le père de Prunel est un puissant sorcier et c'est le chef du comté notamment donc Prunel va être confronté à un dilemme cacher la vérité à son père qu'elle adore ou lui avouer qu'elle a trahi sa confiance elle hésite mais comment résister à l'appel de la magie qui palpite en elle ce livre il est super beau regardez moi ça oh la 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 c'est magnifique je suis trop contente alors c'est du bon jeunesse c'est à dire que en termes de déjà en termes de chapitres on n'est pas sur du long chapitre concrètement par exemple là il y a 20 chapitres qui s'étalent sur attendez que je regarde la fin du chapitre sur 130 pages donc concrètement c'est pas des chapitres longs et au niveau de l'écriture vous voyez c'est pas écrit gros donc je pense concrètement que quand je me mette dans ce livre il va y passer mais comme je ne sais pas quoi d'ailleurs ce sera peut-être ma prochaine lecture et enfin voilà je suis très contente parce que ce livre me faisait envie depuis très très longtemps je l'ai vu il y a longtemps je vous le dis je sais pas quand est-ce qu'il est sorti ouais j'ai envie de 2021 donc à mon avis j'ai dû le voir peut-être cet été ou alors je l'ai vu à sa sortie je ne sais plus exactement mais je sais que je l'ai vu je suis là ça m'intrigue vous voyez ça a l'air mignon ça a l'air bien je ne l'avais pas acheté et du coup quand je suis retombée dessus j'étais un petit peu intriguée et puis cette couverture qui est trop belle comme aussi bref voilà très content et enfin on va passer du coup sur des mangas puisque Alma tout simplement offert le tome 4-5-6 de Fairy Tail puisqu'on en parlait et elle disait comme quoi elle voulait aussi se faire la saga et je lui ai dit moi aussi j'ai regardé l'anime c'est super bien pour l'instant j'ai le tome 1-2-3 puisqu'on disait comme quoi les premiers tomes étaient en promotion vous savez les tomes ils sont à 3 euros vous pouvez voir il y a des pastilles ils sont à 3 euros et encore une fois elle m'en a pris derrière mon dos mais bref du coup elle m'a acheté le tome 4-5-6 et je suis trop contente parce que ça va me permettre d'avancer dans cette saga alors j'attends un peu puisque vous pouvez le voir derrière je suis en train de lire les narutos donc là c'est tous les narutos qui sont lus les narutos qui ne sont pas lus ils sont là-haut en fait dans ma palle et du coup une fois que j'aurai lu les narutos je me lance dans les fairy tales comme ça en fait j'ai à peu près toujours 3 sagas en cours actuellement des grosses sagas j'entends en cours j'ai naruto j'ai mahiro academia et j'ai SNK donc l'attaque des titans et une fois qu'une des trois sera terminée ou à jour mais je pense que si je suis mahiro academia je ne me lancerai pas dans une chose étant donné qu'il y a des tomes qui sortent vous voyez et bien je commencerai fairy tale et j'aurai déjà les 6 premiers tomes ce qui est pas mal bon après quand tu vois le nom qu'il y a tu te dis il y en a plus de 50 même peut-être plus de 60 je ne sais plus je suis en mode ça va encore être long et cher mais voilà si tu passes par là je te remercie parce que vraiment vraiment tu m'as pourrigatée encore une fois et enfin voilà je te l'ai déjà dit en vrai mais tu sais voilà bref voilà écoutez j'en ai terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle aura pu vous donner des idées si jamais vous avez des avis des remarques des conseils des commentaires des suggestions ou toute autre chose à me dire n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire car il est fait pour ça sur ce je vous dis à très bientôt allez bye mes lecteurs ciao Sous-titres par Jérémy Diaz